Parce qu'il y a deux types de démo de relancement. Il y a les démo de relancement, parce qu'il faut que j'en fasse une, puis il y a les démo de relancement à succès. Moi aussi, après plusieurs années, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une chez moi. Puis je l'ai fait il y a trois semaines avec Maria. Et je ne l'ai pas fait chez moi, mais je l'ai fait ici, juste pour vous donner une idée. C'était plus proche pour les gens que j'invitais ici. Alors, les résultats que ça leur a apportés, premièrement, avant de vous donner les résultats, je vais vous donner, si vous avez des crayons, les étapes à faire pour faire une démonstration à succès. J'ai vraiment suivi les étapes qu'il fallait faire, comme je planifiais une hôtesse. Je suis une hôtesse, et la meilleure hôtesse, c'est moi. Alors, premièrement, il faut faire une liste, pas de 25 noms, de 40 noms minimum. Parce que nous, étant donné qu'on est dans le commerce comme moi depuis plusieurs années, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont encouragé beaucoup, puis quand ils sont déconnectés des démonstrations. Moi, je me suis dit, même j'en ai invité plus que 40, si vous voulez savoir. Mais ce qui est important que vous sachiez, c'est que dans votre liste, il faut qu'il y ait une variété de gens. Pareil comme une hôtesse, j'ai invité ma famille. Pareil comme une hôtesse, j'ai invité mes amis. J'ai invité mes collègues. En fait, dans mon cas, moi, je n'avais pas de collègues. Mais mettons que j'aurais eu un conjoint, j'aurais pu inviter les collègues de mon conjoint. Et les voisins. Alors, quand on a ces quatre catégories-là, on sait qu'après, on va avoir des rendez-vous nouveaux avec différentes. Si j'invite juste ma famille à ma démo de relancement, ça va rester dans ma famille, puis ça va s'éteindre plus vite. Je trouve que c'est quand on va chercher d'autres gens. Alors, il faut, quand vous avez fait premièrement votre liste, mais avant votre liste, il faut quoi? Une date. La meilleure date, c'est le plus vite possible. Moi, dans mon cas, j'ai décidé le mardi de le faire. Je me suis mis sur le téléphone le mercredi soir, puis le vendredi, ma démonstration était faite. Pas plus long que ça. On ne fait pas une démo de relancement dans deux semaines ou dans trois semaines. Ça va tout s'éteindre. Alors, il faut vraiment le faire vite, comme on planifie nos tests vite. Et surtout, il ne faut pas juger avant de téléphoner. Parce que nous, on connaît notre monde. Alors, tu vas dire, non, je n'inviterais pas de s'inspirer, un KAC. Mais même si elle est cassée, dis-toi une chose, elle va aller au Walmart samedi, puis elle va dépenser 50$ de pochonnerie. Est-ce que tu es mieux qu'elle achète 50$ de Tupperware? C'est ça. Donc, il ne faut pas juger et décider pour les gens. Là, tu as trouvé ça drôle, mon histoire de voir. Moi, tu es crampé. Et il faut avoir un plan A, B, C, D quand on évite nos gens. OK? Premièrement, tu l'as sur la ligne. Alors, vous savez comment c'est difficile de rejoindre les gens. Alors, quand je l'ai sur la ligne, je maximise mon téléphone. Alors, mon plan A, c'est d'être présente. Pas, je fais une démonstration vendredi, ça te tente-tu, Céline? Non. Bien sûr qu'elle va me dire non. Alors, moi, je vais commencer par, qu'est-ce que tu fais, Céline, vendredi soir? Je ne sais pas pourquoi. Parfait. Vendredi soir, je t'invite, je fais un atelier culinaire avec trois recettes. Moi, dans mon cas, c'était seulement trois recettes. En fait, c'était deux qu'on a faites. Avec deux recettes, je fais un nouvel, moi, j'avais dit, je fais un nouvel titre de démonstration. On appelle ça les Hong 5-5. On fait une recette en cinq minutes avec cinq personnes. Puis, c'est comme ça que j'avais invité mes gens. D'ailleurs, j'en ai deux ici. C'est comme ça que je vous ai invité, hein? Et puis, ça a marché puisqu'ils sont là. Et ensuite de ça, la fille te dit oui ou non si elle vient. La fille ou le gars, la personne que tu invites. Quand elle te dit oui, c'est parfait, tu lui demandes d'amener une amie avec elle ou deux ou trois. Ça augmente ton nombre de personnes. Quand elle te dit non, alors, mon plan B, c'est quoi? Alors, je vais faire parfait. Céline, mes spéciaux sont extraordinaires cette semaine. Alors, je vais te les envoyer par courriel. Est-ce que je peux te rappeler plus tard ce soir, vers 9h30, 10h, tu vas me donner la commande que tu vas avoir parce que mes spéciaux sont tellement bons. Je sais que tu vas vouloir en profiter. Je prends un rendez-vous avec elle pour la rappeler pour des commandes. Je ne dis pas, si tu as besoin, Raymond, de le rappeler moi. Elle ne te rappellera pas parce qu'elle n'a pas besoin. OK? Et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, les résultats que j'ai eus de juste ces appels-là que j'ai fait le suivi, j'envoyais le courriel. Je rappelais, puis c'est quoi ta commande des billes? Laisse-moi checker ça, je te rappelle dans cinq minutes. Parfait. Des fois, elle ne s'attendait pas à ce que je la rappelle. Et j'ai ramassé quand même 1300 $ de vente juste comme ça. Donc, moi, je me suis dit, si je n'ai pas grand monde ou si je ne vends pas beaucoup à ma démonstration, j'ai quand même 1300 $. Et en plus, j'ai commencé ma feuille de tirage à 5 $. Donc, j'ai ramassé un 250 $ de plus. Puis, la gagnante est ici ce soir. Alors, tu sais, ça va vite de ramasser tout ça. Alors, mon plan B, c'est de ramasser des commandes avec la feuille à 5 $. Le plan C, c'est de l'inviter à la salle de montre. Bon, mettons qu'elle ne veut pas venir, elle ne veut vraiment pas de commande. Bien, quand tu la rappelles pour sa commande, puis elle te dit, ah, finalement, à l'école, je n'ai pas besoin de rien. Bien, écoute, peut-être que j'ai quelque chose d'autre que tu aimerais parce que je sais que tu aimes cuisiner. Elle a fait, oui, bien, viens mercredi soir, par exemple, à la salle de montre parce que tu n'es jamais venue. Ou s'il est déjà venu, je lui disais, reviens, ça a changé notre formule. Puis, en avant, tu as une directrice qui va cuisiner 6, 7, même 8 recettes des fois avec nos produits. Je veux que tu viennes voir la nouvelle formule. Et tu l'invites à la salle de montre. Ça, c'est le plan C. Et le plan D, mettons qu'elle te fait, non, 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 je l'ai expérimenté parce que ma fille ne pouvait pas venir parce qu'elle travaillait. Mais elle m'a dit, maman, appelle Maryse. Maryse, c'est sa meilleure amie, c'est comme ma deuxième fille. Alors, j'ai appelé Maryse, elle ne pouvait pas venir ce vendredi soir-là. Elle ne pouvait pas venir à la salle de montre. Elle a dit, oui, je veux acheter. Elle m'a commandé le kit des téléfrés à 103 $. Elle voulait des plats à légumes depuis longtemps. Ça fait que j'ai pris sa commande. Puis, quand j'ai reçu sa commande, je suis allée m'asseoir avec elle. Naturellement, elle reste à deux rues de chez moi. J'ai fait un sondage. Puis, elle est venue ici à la salle de montre. Puis, elle me fait sa démonstration la semaine prochaine, Maryse. Ça fait que c'est une recommandation de ma fille, parce que j'ai demandé « Qui tu penses qui viendrait dans tes amis? » Puis, elle m'a recommandé Maryse. Je l'ai écoutée. Alors, faites un sondage. Ça fait que t'as vraiment... Tant qu'à la voir sur la ligne, tu maximises tout. C'est ton commerce. Alors, les résultats que ça m'a donné, j'ai vendu... Les deux personnes qui sont venues, en fait, j'ai eu deux personnes qui sont venues là. Tu vas faire franchement, t'as pas eu grand monde. Moi, deux personnes comme j'ai là. Puis, j'ai Chantal qui est ici présente et Cindy. Les deux sont ici. Alors, les deux ont acheté la trousse. Non, ils n'ont pas fait de commande ce soir-là. J'avais déjà 1300, ça ne me dérangeait pas. J'ai daté deux rendez-vous. J'ai vendu deux trousse. Et les deux ont daté... Jusqu'à date, là, les deux sont égales. Ils ont chacune cinq démos à faire. Alors, une démo de lancement m'a rapporté... Parce que moi, j'ai daté ces deux-là, mais j'en ai daté trois par téléphone qui n'ont pas pu venir, par exemple. Ça, je veux dire. Alors, une démo de relancement, pour moi, m'a rapporté 15 démos équipes dans l'espace de 21 jours. Et c'est vrai le chiffre en ce moment. C'est pas fini, parce qu'il en reste encore plusieurs à faire. Et Cindy, à sa démonstration de lancement que j'ai fait, j'ai invité. Et elle a eu sept ou huit invités jusqu'à date. Si je ne me trompe pas, huit t'es rendue, Cindy? C'est ça. Et Chantal est rendue à trois invités pour mardi soir qui vont venir ici. Alors, une démo de relancement, c'est ce que ça rapporte. Et moi, ce que je veux vous dire aussi, juste pour terminer, faites-le pour vous, même si ça fait longtemps que tu es à Tupperware. Parce que moi, c'est vraiment un défi que je me suis fait. Puis, tu sais, j'ai comme choqué jusqu'au mardi. Puis là, j'ai fait, non, non, non. Je me sens engagée. Je dis à Mariotte, je le ferai. Je vois bien ma parole. Je l'ai fait. Puis, je l'ai fait à fond jusqu'au bout. Et une démo peut toute changer de la trajection de... Tu sais, qui veut être directrice ici, là? 15 démo dans 21 jours, tu es directrice. Crois-moi. C'est exactement les chiffres que je vais faire avec ça. Et puis, j'aimerais ça éviter Mélanie Beauchamp. Ça peut faire à court vite. Elle a des grandes jambes. Parce que j'ai entendu parler que Mélanie a fait une démonstration chez Belle. Alors, Mélanie aussi, ça fait plusieurs années qu'elle a vendu Tupperware. Parce que des fois, tu penses, ah, eux autres, ils n'ont pas besoin de faire ça. Ce n'est pas une question de besoin. C'est une question d'engagement. On vous demande de le faire, on le fait. Je trouve que c'est la meilleure preuve, Julie, qui en a fait une belle aussi. Alors, Mélanie, raconte-nous ton beau samedi. Je l'ai entendu parler un peu. Oui, c'est ça. Je voulais lancer le défi de refaire une démo de relancement. Donc, j'ai... On était à peu près 10 personnes présentes. Résultat, 550 $ de vente et 7 nouveaux rendez-vous. C'est un nouveau rendez-vous dans les 20 derniers jours. Je trouve qu'on a rendu des trousses là-dedans aussi. Alors, ça va sûrement générer des recrues aussi. Fait que c'est fou, là. 7 démos. Qui veut 7 démos instantanément en une soirée? Merci. Une démo de relancement. Une démo de relancement. Il faut que tu trouves le moyen de les attirer, les gens. Et un coup qu'ils sont là, c'est gagné. C'est juste des attirés. Merci beaucoup. Merci, Mme Nicole. C'est très étonnant.